C'est parti ! Yo ! Salut à tous ! Ce soir on se retrouve sur une petite vidéo, tuto, astuces sur Minecraft Dungeon Je vais vous présenter un tuto, astuces pour vous montrer quand vous êtes au camp Vous avez des runes à récupérer, je connais tous les emplacements Et bien justement, cette vidéo, c'est un tuto pour vous dire les emplacements Voilà, ici vous voyez, vous avez des runes à placer, bon moi j'en ai déjà trouvé deux Mais en gros, je vais vous les montrer comment les trouver pour pouvoir ouvrir la porte Je l'ai fait sur la version PS4 et pour vous faire le tuto, et bien justement, je vais aller chercher les runes Sur la version Xbox One Alors voilà, pour commencer, la toute première rune, vous allez la trouver Après vous pouvez la faire, ce tuto, en n'importe quelle difficulté Bon après le plus simple, c'est de le faire en bas level, c'est histoire d'aller chercher les runes Alors le premier se trouve au bois des creepers, voilà, bon moi je vais choisir, allez hop, comme ça, allez c'est parti, on va au bois des creepers Alors la première rune se trouve là-bas, et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà fait le jeu Au bois des creepers, vous devez arriver à une zone où vous devez libérer 5 villageois de souvenirs, ouais c'est ça, 5 villageois Vous devez les libérer, et bien, la rune se trouve juste après, alors voilà, là je vais y aller, tranquille Alors je vous ferai un petit cut, j'irai jusqu'à la zone, parce que cette première rune se trouve à la fin de la zone Alors voilà, là je vais vous faire un petit cut, on se retrouve dès que nous sommes sur place, à tout de suite Alors nous revoilà à la zone que je vous ai parlé, où vous avez les 5 villageois Hop, pour vous montrer sur la carte, je suis ici, vous avez 5 villageois libérés Bon, après vous n'êtes pas obligé de le faire pour accéder à la première rune Voilà, alors hop La première rune se trouve, voilà, je vous montre la carte, ici, comme ça vous voyez, vous avez le plan de la carte, pour vous situer, vous voyager Et là, vous allez trouver la première rune, qui est dans le bois des creepers, au cas où je me répète Voilà, vous activez le bouton, la première rune apparaît, vous la ramassez, et voilà, vous pouvez sortir, vous pouvez quitter, il n'y a pas d'importance, ça fonctionne, je l'ai fait comme ça sur PS4 Dès que j'avais la rune, je quittais, et je changeais de niveau, etc. Allez, à tout de suite, je vais vous annoncer la suite pour la prochaine rune Alors, nous revoilà au camp, en possession de la première rune, alors pour la deuxième rune, vous allez, hop, au champ Il me sens où c'était, voilà, ici, le champ des citrouilles, voilà, hop, je l'ai en champ des citrouilles, et en gros, vous avez des remparts, des sortes de murs de forteresse, et en gros, la deuxième rune se trouve sur une remparts, et si je me souviens, ouais, c'était à peu près en milieu de game, donc voilà, je vais vous faire un petit cut, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, et je vous mets directement à la zone précise, alors vous voyez bien, je suis bien au champ des citrouilles, et de souvenirs, non, comme ça, la carte On va essayer d'aller, ou faire un petit cut, il faudra plus simple, de vous mettre directement au lieu intéressant, alors nous revoilà à la zone que je vous parlais, justement, pour la deuxième rune, flèche du bas, je vous montre, elle est derrière cette porte, vous avez un petit mécanisme derrière les petites caisses, là, vous appuyez tout dessus, hop, vous voyagez, pareil, que la version précédente, vous appuyez sur le bouton, la rune va apparaître, vous la ramassez, et voilà, vous êtes en position de la deuxième rune, En tout, il y en a 9, plus, dès que vous avez les 9, vous avez la porte secrète à ouvrir, plus un niveau secret débloqué, alors voilà, allez, On go pour la troisième rune, à tout de suite, alors nous revoilà pour la troisième rune, la troisième rune se trouve exactement, hop, au marais, voilà, ici, au marais bourbeux, alors regardez, déjà, je peux vous montrer qu'on pouvait changer de niveau, hein, comme vous voulez, bon, moi, là, je suis déjà, pour aller plus vite, je me suis mis par défaut, Mais si vous voulez, vous pouvez changer de niveau, il n'y a pas d'importance, tant que vous avez les runes, après, elles sont pour niveau difficile, moyen, apocalypse, qu'ils appellent ça ultra difficile, alors vous allez au marais bourbeux, pour aller plus vite, hop, vous pouvez même prendre, là, moi, je suis niveau 39, allez, pour vous montrer que ça fonctionne aussi, hein, je me mets niveau 10, Alors, cette rune se trouve tout à la fin de ce niveau, vous devez battre le boss, à chaque niveau, vous tuer le boss, et après, vous avez la porte de sortie, et bien, justement, la rune se trouve, l'entrée de la rune, plutôt, se trouve juste après, juste avant la sortie, plutôt, de fin de mission, Donc voilà, dès que nous sommes lancés, on va y aller le plus rapidement possible, comme d'habitude, je vous fais un petit cut, et on se retrouve à la fin de la mission, Alors, nous revoilà, à la fin de la mission, vous devez battre le boss, là, je vous règle au moment où il faut battre le boss, Comme vous pouvez le voir, je suis toujours au même niveau que tout à l'heure, pas de triches, comme ça, ça va plus vite pour tomber le boss, Voilà, boss vaincu, hop, et la sortie, elle est juste là, ben là, justement, pour avoir la troisième rune, Ici, vous avez le bouton, je vous montre la carte, voilà, la sortie, qui est là, à la fin de la mission, des marais bourbeux, le bouton, à côté de ce pilier, juste ici, Comme d'habitude, vous allez chercher votre troisième rune, comme d'habitude, vous appuyez sur le petit bouton, la rune va apparaître, vous la ramassez, et voilà, vous êtes en possession de la troisième, Bon, comme d'habitude, on se retrouve pour la quatrième rune, à tout de suite, Nous revoilà, alors, pour vous montrer la quatrième rune, qui se trouve exactement au canyon, il me semble, oui, c'est ça, alors, rune, rune, canyon, canyon, où est-ce qu'il est le canyon ? Voilà, voilà, ici, au canyon des cactus, alors, pour la quatrième rune, justement, elle se trouve ici, comme d'habitude, je suis toujours en moins de difficultés, Par défaut, comme pour tout à l'heure, allez, cette fois-ci, encore plus rapide, je me mets au niveau, voilà, pour vous montrer que ça fonctionne, Au canyon des cactus, et pour récupérer cette rune, elle se trouve, pour ceux qui ont déjà fait cette mission, ou pour ceux qui ne l'ont jamais fait, Vous devez récupérer une petite clé bleue, et bien, justement, la rune, la porte de la rune, se trouve, juste à côté, Alors, voilà, on se retrouve de suite, à côté de la petite rune, la petite clé bleue, autant pour moi, à tout de suite ! Alors, voilà, nous y voilà, nous arrivons à la première clé bleue, qui est ici, voilà, dès que vous allez arriver, Le portail, il va se fermer, un petit combat, on le fait ensemble, La porte se rouvre, Et, voilà, en gros, vous avez la petite clé bleue, La carte, je vous montre, c'est pour ça qu'on ne voit pas trop la carte, sur le fond, Mais, de toute façon, toutes les reliques, les runes, vous êtes obligés de, vous ne pouvez pas les louper, Elles sont sur la, sur la route principale du jeu, Et voilà, la porte, elle s'est ouverte, derrière, Et, comme ça, vous avez accès à votre quatrième rune, Comme d'habitude, vous appuyez sur le petit bouton, Vous ramassez votre rune, Et voilà, vous êtes en position de la quatrième rune, Pour vous montrer que, je ne vais même pas finir la mission, Vous pouvez retourner au clan directement, Pour vous montrer que, je ne vais même pas finir la mission, j'ai pu quitter la mission directement en étant en possession de la quatrième rune, pas besoin de finir la mission, vous n'êtes pas obligé, alors pour la cinquième rune, vous allez ici à la mine de redstone, comme tout à l'heure, regardez, je vais vous montrer, niveau 2, ça va bien quand même me donner la rune, et cette rune là, elle se trouve, si vous vous souvenez, vous aurez 6 villageois libérés, et bien justement, dès que vous allez arriver à ces 6 villageois libérés, la rune se trouvera juste à côté, plutôt la porte de la rune, on va y arriver, alors on se retrouve dès que j'arrive vers les 6 villageois, à tout de suite. Nous revoilà à la team, alors, pour l'emplacement de la cinquième rune, comme je vous ai dit, dès que vous arrivez, il faut libérer les 6 villageois, comme vous pouvez voir en haut à droite, libérer les villageois, 0 sur 6, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire les quêtes, voilà, sur la carte, je vous montre à peu près où se situe la porte, ici, bien à l'angle, vous avez le petit bouton, comme habitude, ça ouvre la porte, vous y allez, hop, voilà, la rune apparue, vous la ramassez, bien sûr, pensez bien à récupérer vos runes, ce serait dommage de tout recommencer, voilà, voilà, ma rune récupérée, option, je finis pas ma mission, je retourne directement au camp, et nous allons enchaîner sur la 6ème rune, alors, pour la 6ème rune, comme habitude, hop, vous faites carte, pour la 6ème rune, vous allez au temple du désert, voilà, comme habitude, je choisis le niveau le plus bas, pour aller beaucoup plus vite, pour aller chercher les runes, parce que le niveau difficulté ne compte pas, alors, voilà, vous lancez temple du désert, et cette rune se trouve jusqu'où vous devez trouver une clé jaune, pour ceux qui connaissent la mission, vous devez récupérer une petite clé jaune, pour ouvrir une porte, pour pouvoir avancer dans le jeu, et bien, justement, l'entrée de cette rune, se trouvera juste à côté, alors, voilà, comme d'habitude, je cut le moment où j'arrive jusqu'à la petite clé jaune, et on se retrouve de suite, à tout de suite, nous revoilà, la petite clé jaune, que je vous ai parlé, juste avant, bon, la petite clé jaune, on va dire, on s'en fout, vous allez, derrière les palmiers, hop, vous avez le bouton qui s'ouvre, et vous allez, hop, et vous allez, hop, et vous allez atterrir, à votre sixième rune, comme d'habitude, on appuie sur le petit bouton, la rune va apparaître, pensez bien la récupérer, une fois récupérer, hop, si vous retournez au camp directement, vous êtes obligé de finir la mission, désolé si je me répète, moi au camp, vous, comme ça, au moins, on est clair, et en plus, moi là, je vous le fais directement, sur cette vidéo, alors arrivé de retour au camp pour la 7ème rune vous allez à la forge vous allez à la forge, toutes les clés se suivent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite la 7ème forge ardent, on choisit le niveau le plus bas je ne vais pas vous faire de cut, elle est très rapide à récupérer on va speedrun parce que la 7ème clé, plutôt rune, j'en veux que des clés, est très proche bon après vous, je n'avais pas le niveau, vous êtes obligé de les combattre bon là c'est que voilà j'ai lancé la quête pour la faire le plus rapidement possible avec un bon niveau et voilà nous sommes arrivés, je vous montre sur la carte, vous prenez votre porte et le passage se trouve ici, vous appuyez sur le petit bouton pour ouvrir la porte et comme d'habitude voilà, nous sommes déjà arrivés à la 7ème clé, celle-ci elle est assez rapide à récupérer hop, vous appuyez sur le petit bouton, mais bon normalement moi celle-ci il me semble que j'ai déjà récupéré oui c'est ça, c'est à dire que moi-là, moi l'ai déjà récupéré mais voilà, vous faites comme si vous ne l'avez pas récupéré, moi voilà vu que je l'ai récupéré, je ne peux pas vous montrer, mais voilà, en gros là vous êtes en possession de votre 7ème clé comme d'habitude, vous ne repartez aucun voilà, maintenant nous allons aller chercher la 8ème clé avant dernière rune plutôt, j'en veux, avec les clés, on va y arriver, pour aller, elle se trouve au palais comme d'habitude, je choisis le niveau le plus bas, ça va beaucoup plus vite pour la récupérer puisque l'important, c'est à la fin, dès qu'on a les coffres, quand vous allez ouvrir la porte avec les runes vous allez avoir accès à des coffres et justement, c'est là le plus avantageux d'attendre un petit peu mais je vous expliquerai, ça sera à la fin de la vidéo alors, au palais de haut bloc, vous avez une place de marché et la porte pour accéder à la rune se trouvera à cet endroit-là on va dire que je vais vous faire un petit cut histoire qu'on se retrouve, dès que nous sommes plutôt à la place du marché à tout de suite nous revoilà, alors, à la place du marché, comme cité plus tôt je vous montre sur la carte où ça se situe à ce niveau-là, vous aurez la même carte que moi, bien sûr la 8ème rune, avant dernière rune, on se trouve ici, voilà, le mécanisme, ici, contre la porte, contre le mur vous allez, vous appuyez sur le bouton et là, hop, la rune apparaît vous la récupérez et bien sûr, vous pouvez quitter, retournez au camp et nous allons chercher la dernière rune, la 9ème bien sûr, vous l'aurez compris, la 9ème rune, au dernier niveau qui se situe au sommet d'Obsidienne alors, celle-ci, elle a un endroit un peu à découvert sur la map vous avez une grande zone, vous avez beaucoup d'ennemis beaucoup de golems à battre et justement, l'entrée de la rune se trouvera à cet endroit-là ça vous fera une sorte de petite, une sorte de petite cantine, vous allez voir mais en gros, la rune, ouais, l'entrée de la rune se situera dans cette zone-là alors voilà, comme d'habitude, petit cut et on se retrouve à l'entrée de la porte à tout de suite nous revoulons pour la 9ème rune alors, sur la carte, je vous montre elle se situe ici comme je vous ai dit, vous avez une zone là, il y aura plein d'ennemis vous tuez tout le monde vous allez tout au fond dans cette pièce-là et là, vous avez un livre la porte s'ouvre allez, la porte s'ouvre et là, vous avez accès on est à la 9ème rune voilà, là, vous la récupérez bien sûr, vous pouvez ouvrir ces deux coffres moi, je vous conseille à la rigueur de les garder pour niveau pour vous montrer ah non mais là, je crois qu'on ne peut pas changer de niveau de difficulté de les garder un niveau de difficulté apocalypse il faut avoir plus de chance d'avoir un meilleur loot si vous décidez de les ouvrir vous avez des loots alors moi, je l'ouvre parce que je sais ce qu'il y a un peu plus tard là, vous êtes en possession des 9 runes vous retournez au camp et là, avec ces 9 runes vous allez pouvoir débloquer la salle secrète plus un niveau secret pour accéder aux runes bon, là, normalement, on s'est fermé vous devez faire le tour de l'autre côté vous devez faire le tour par le jardin, là-bas partie à la bas à droite tout ça, par là, etc vous devez faire tout le tour bon, normalement vous devez le connaître vous avez déjà bien fouillé un peu de partout vous aurez vous avez probablement trouvé la chapelle vous allez à la chapelle bien sûr, n'oubliez pas vous êtes en possession des 9 runes au passage, si il y en a qui ont trouvé dans l'espace commentaire ici on peut appuyer mais je ne vois aucune différence à quoi ça sert d'appuyer sur ce panneau là voilà, là je suis en possession des 9 runes j'appuie sur le bouton la salle secrète s'ouvre et voilà vous êtes arrivé dans la salle secrète bon, ces deux coffres par contre moi je vous conseille fortement d'atteindre, d'avoir un gros 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 niveau voire niveau max qui est, je ne sais pas, je ne pourrai pas vous dire sur la version PS4 je suis niveau 80 ici je suis niveau 44 sur la Xbox One mais moi je vous conseille d'ouvrir ces coffres là en niveau de difficulté Apocalypse pour vous montrer voilà Apocalypse va avoir beaucoup plus de chance d'avoir un meilleur loot déjà car en niveau facile il y a un très très bon loot alors en Apocalypse moi je vous conseille d'être en Apocalypse d'ouvrir ces deux coffres bien sûr dès que vous arrivez dans cette salle secrète vous attrapez la relique et vous déverrouiller le niveau secret qui se situe ici et en gros c'est une des vagues d'ennemis qui déboulent qui déboulent et qui déboulent et vous tuez tout le monde jusqu'à la fin vous avez un boss et voilà alors voilà j'espère que ce petit tuto soluce comment avoir les 9 runes et connaître leur emplacement j'espère que cette petite vidéo live tuto vous a plu j'espère que ça sera le cas si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et c'est gratuit sur ce je vous souhaite une bonne nuit à tous et je vous dis bye bye à la prochaine 2